Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, à l'occasion de festival, je vais vous présenter deux héroïnes engagées. La première, c'est Blé. Blé est une jeune femme à fleur de peau et elle défend la cause animale. En fait, un jour, Lilian, qui est un jeune ado dans un McDonald's, anonyme, il est sur son ordinateur et il est en train de hacker la billetterie du Marineland. Il défend les animaux derrière son ordinateur. Il croise la route de Blé qui, elle, est en train de taguer le McDonald's pour également défendre les animaux. Et en fait, ces deux-là se rencontrent. C'est le coup de foot pour Lilian, pour cette fille complètement folle et complètement imprégnée de ses idéaux. Et en fait, un road trip va les emmener de ville en ville, de forêt en forêt. Ils partent tous les deux et Lilian est tellement amoureux qu'il est ébloui par Blé et il la suit où qu'elle aille. Et finalement, Blé part dans vraiment une action très extrême et Lilian ne sait pas où s'arrêter et où il va aller par amour. Donc dans ce roman, il est question de causes animales, de poulets qu'on libère de leur usine et vraiment d'amour jusqu'au bout. Le deuxième roman et la deuxième héroïne, c'est Émilie, l'héroïne de Le Point Levé. Mais toujours Le Point Levé ! Non, non, Ingrid, on ne va pas du tout parler d'Amel Bent. Alors Émilie, en fait, c'est une jeune Norvégienne qui a 17 ans et comme plein de filles de son âge, elle aime faire les boutiques avec ses copines. Et en fait, un jour, elle est dans un grand magasin, elle est en train de regarder les habits et elle croise Antonio qui lui est en train de coller des stickers sur les étiquettes avec écrit « Prenez du plaisir à porter ce t-shirt, les esclaves qui l'ont cousu n'en ont pas eu ». Émilie est un peu ébranlée par ce message et en fait, elle va se renseigner sur l'association d'Antonio et elle découvre les Sauveurs du Monde, qui est une association qui œuvre pour les conditions des ouvrières textiles, mais aussi les conditions de travail des gens qui cueillent les fèves de cacao, mais aussi les animaux élevés en batterie, enfin vraiment qui œuvre pour le bien-être et l'écologie. Et en fait, Émilie tombe amoureuse d'Antonio et comme dans Blé Noir, Émilie est un peu entraînée dans des actions un peu malgré elle et elle réfléchit, elle réfléchit beaucoup à qui a fait, qui a fait ses habits, qui a accueilli le cacao. D'un seul coup, tout ce qu'elle consomme, un peu bêtement depuis toujours, lui pose question. Et en fait, quand on lit ce roman, on se pose forcément des questions et d'un seul coup, on remet en perspective toute notre manière de consommer. Nous, un peu européens, qui vivons dans le confort. Et en fait, en parallèle d'Émilie, il y a la vie de Réna, qui est une petite fille de 12 ans, qui, elle, travaille dans une usine textile au Bangladesh et qui fabrique les t-shirts du magasin en question. Et donc, on a leurs deux voix, qui est leur deux vies complètement opposées, qui se rejoignent dans cette quête d'avoir de meilleures conditions de travail pour les unes et d'avoir des objets de consommation plus respectueux pour l'autre. Donc voilà, deux romans vraiment qui sont très engagés, avec des heroines très très fortes et qui font vraiment réfléchir. Et c'est un sujet vraiment rare en littérature ados qui commence de plus en plus à émerger, mais vraiment de très très bons romans. Et du coup, je vous encourage dans le programme festival à venir voir le film Entre nos mains, un film documentaire le 7 mars, qui parle en fait de l'usine Starissima à Orléans et du combat des ouvrières de cette usine. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada